... Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Surface de Vérité dans le fauteuil blanc. Ce soir, je reçois pour vous une figure du barreau du Burkina Faso, président de l'Union des Jaunes Avocats de 2004 à 2006. Depuis le 12 octobre 2018, il prenait officiellement fonction en tant que bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Burkina Faso. C'est Maître Paulin Salamberé qui nous recevons pour vous. Bonsoir Maître. Bonsoir M. Guevrin. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous avez un diplôme d'entraîneur au premier niveau de football et également un diplôme d'entraîneur au premier niveau de tennis de table. C'est bien ça ? Oui, c'est bien cela. Donc vous avez été un sportif de haut niveau ? De haut niveau, je ne dirais pas. Vous avez même joué la deuxième division de foot ? Tout à fait. Je jouais en deuxième division pendant un bon bout de temps. Et à la fin, disons, de ma petite carrière footballistique, j'ai passé donc le diplôme d'entraîneur au premier niveau. Visiblement, vous avez bien appliqué les conseils du ministre Abdou Karim Sango. Quand ça ne va pas dans un code métier, il faut changer de métier. Non, il faut dire que j'étais déjà au barreau. Donc, lorsque je continuais à pratiquer le football, c'est cela. Et au lycée, j'ai pratiqué le tennis de table. Et nous avons représenté le Burkina Faso lors des Jeux sous-régionaux au Bénin. C'était déjà sous la Révolution. Nous avons pris une raclée pour notre première sortie parce que le niveau n'était pas encore cela au niveau du tennis de table. Et aujourd'hui, avec du recul, comment vous voyez ce sport au Burkina ? Le tennis de table ? Il en perd de vitesse. Il en perd de vitesse parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétences à la matière. Nous avons commencé dans les quartiers à jouer et après, on est allé au niveau de la maison des jeunes où il y avait l'équipe nationale. Nous avons intégré l'équipe et on a atteint un certain niveau et on ne pouvait plus évoluer parce que l'encarnement technique faisait défaut. C'est la preuve qu'en la matière, la politique, n'est pas aussi efficace. On voit que, malheureusement, et c'est d'ailleurs la plainte des autres disciplines sportives, on met tout dans le foot et rien pour les autres. Oui, c'est normal parce que le foot mobilise plus de passion et c'est tout à fait normal qu'il n'y ait plus d'investissement au niveau du football. Le tennis de table, à l'époque, était considéré comme un sport de bourgeois. Donc, vous comprenez la situation. Vous avez joué au foot ? C'était dans quel club ? Au Afia Football Club. Afia Football Club. C'est une équipe de la zone du bois. Voilà, on s'entraînait tantôt sur le terrain du lycée technique, tantôt sur le terrain de l'université, tantôt sur notre terrain qui est aujourd'hui occupé par l'école américaine. Vous vous rendez compte de l'évolution du football au niveau de Burkina aujourd'hui ? Évolution, je dirais, oui, dans l'encadrement et tout, mais je pense que le niveau a baissé. On avait de très bons joueurs à l'époque. Oui, oui, oui. Je pense que si nous avions aujourd'hui les joueurs tels que les sapes olépiques, les paniers, nous pourrions ramener trois coupes d'Afrique d'affilée. Malheureusement, à l'époque, il y avait peu d'argent dans le foot. Tout à fait. Et c'était fait pas dans le but de se faire de l'argent, mais de se faire plaisir. C'était d'avoir une question de passion. Une question de passion, une question de talent inné. Et dans le métier d'avocat, vous y êtes pour l'argent ou pour la passion aussi ? Celui qui vient dans le barreau pour de l'argent, je pense qu'il sera déçu. Il y a de l'argent au barreau ? Il y a de l'argent, mais ce n'est pas la priorité. Moi, je ne suis pas pour de l'argent. C'est une passion parce qu'au départ, pour moi, c'était soit être avocat, soit embrasser une carrière de diplomate. Et le choix est vite fait. Et qu'est-ce qui est habilité pour ce choix ? Ce choix, il faut dire que j'ai été conforté dans mon choix par un beau-frère qui était dans la magistrature, qui m'a encouragé à faire d'abord le droit et ensuite à épouser cette carrière d'avocat. Alors, vous y êtes donc, et vous êtes même aujourd'hui le patronnier de l'ordre des avocats. Alors, comment se porte aujourd'hui l'ordre des avocats de Boutina ? Je pense que l'ordre des avocats se porte assez bien. Pas de division à l'interne ? Parce que du DOA, c'est ce qu'on entend parfois. C'est ceux qui veulent semer la division, qui pensent qu'il y a la division. Moi, je suis aux affaires grâce au choix des confrères. Et je ne suis pas là pour une partie des avocats, je suis là pour tout le monde. Et donc, il n'est pas une question de cultiver la division. C'est plutôt le rassemblement qui est le mot d'ordre sous mon mandat. Visiblement, depuis l'insurrection populaire, la politique a un peu impacté aussi, non, l'ordre ? La politique est dans la maison ? Oui, la politique est dans la maison, mais ce n'est pas depuis l'insurrection populaire. C'est bien avant. Vous avez des confrères, nous avons des confrères qui sont dans la politique il y a bien longtemps. Nous avons M. Sankara, qui est en politique bien avant l'insurrection. Nous avons M. Wedrago, Gilbert, Noël, qui est également en politique bien avant. M. Yagibou, Bouba et j'en passe. Les avocats sont avant tout des citoyens. Ils ont le droit donc d'exprimer leur passion. Voilà. Et comment vous percevez aujourd'hui l'image que la société a vis-à-vis des avocats ? Parfois pas bien vu, hein ? Oui, en général, il faut dire que c'est une mauvaise image que la société a de l'avocat. Et cela peut se comprendre. Peut-être que nous ne communiquons pas assez sur notre profession, de sorte que nous sommes mal compris. Et aussi, il faut le reconnaître, il y a peut-être des comportements d'avocat qui prêtent donc à cela. Justement, parce que l'impression qu'on donne, c'est que l'avocat, c'est rien que l'argent qui le guide. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que, voyez-vous, si vous faites un tour dans les cabinets d'avocats, c'est vrai que je vous rappelle que nous sommes une profession libérale et indépendante. Donc, nous ne sommes pas payés par l'État. Ce n'est pas le travail que nous effectuons au sein de nos cabinets que nous sommes rémunérés. Mais si vous faites le tour des cabinets, vous verrez qu'il y a au moins le tiers des dossiers que les avocats défendent gratuitement. Parce que les justiciables n'ont pas les moyens de faire face d'un conneur d'honoré qu'on leur présente. Parfois, on entend parler d'avocat du diable pour exprimer un peu ce dossier. Parfois, c'est difficile où les coupables sont tout trouvés. On estime que ce n'est pas normal que tel ou tel accusé puisse avoir un avocat, notamment dans le cas du Pouche, par exemple. Oui. Dans le cas du Pouche, vous voyez, nous sommes en matière criminelle. Et c'est une obligation, donc, pour la personne qui est poursuivie d'avoir un avocat à ses côtés pour, donc, assurer sa défense. Sans avocat, ces personnes qui sont poursuivies devant l'adjudication ne pourraient pas être jugées. C'est aussi cela l'état de droit. Et je comprends lorsque l'on parle d'avocat du diable. C'est vrai, on peut prendre un individu sur des faits, mais la société a édicté des règles. Des règles de forme et des règles de fond. Et dans notre jargon, nous disons que la femme tient le fond à l'état. Vous pouvez prendre un individu sur les faits, mais lorsque la procédure est mal montée, une séduction indépendante est à même, donc, de relaxer cette personne sans état d'âme. C'est peut-être pour cela qu'on parle d'avocat du diable. Mais voyez-vous, même lorsque la personne encoure une peine assez grave pour des faits flagrants, il importe à l'avocat de les défendre suivant la ligne de défense que le client voudra. L'avocat n'est pas là pour dénier les faits, mais c'est pour apporter un débat juridique par rapport, donc, aux poursuites qui sont exercées contre les tiers. Comme pour dire que même le diable a droit à la défense. Tout à fait. Même les terroristes, vous serez prêts à les défendre, par exemple ? Pourquoi pas ? Ce sont des individus. Et surtout que les peines qu'ils encourent sont des peines qui relèvent du criminel. On ne pourra pas les juger sans la présence d'avocat. Ça peut arriver ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok. Je n'ai aucun scrupule à défendre, qui que ce soit. Moi, je ne suis pas balisé sur un type de défense. Si je suis approché, mon cabinet approché pour la défense d'un tiers, on voit est-ce que cela rentre dans les compétences de notre cabinet. Si c'est le cas, on discute des conditions de la défense et on y va. Si ce n'est pas le cas, on demande à la personne de se diriger vers un autre cabinet qui a les compétences pour assurer sa défense. Défendre un terroriste, ça ne fait pas de l'avocat un apatrite ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que le danger ici, il ne faudrait pas confondre l'avocat à la cause du client. Lorsqu'un avocat, s'il arrive qu'un avocat défende un terroriste, un présumé terroriste, si on qualifie cet avocat de terroriste, vous voyez que c'est très dangereux pour la paix sociale. D'accord. Alors, il y a aussi ces rapports parfois difficiles entre avocats et OPJ, officiers de police judiciaire, notamment, je ne veux pas le surtout, de la police, de la gendarmerie, dans le cadre, par exemple, des interpellations. Il y a eu des cas comme ça où les avocats ont eu maille à partir ? Oui, tout à fait. C'est normal parce que, que ce soit les officiers de police judiciaire ou les avocats, nous concourons tous donc à l'oeuvre de justice. Et c'est vrai que lorsque les OPJ interpellent les individus en enquête préliminaire, certains, certains d'entre eux considèrent que la présence de l'avocat va les empêcher donc de pouvoir constater l'infraction pour laquelle ou lesquelles l'individu est interpellé. C'est peut-être ce qui fait des frictions. Mais il faut dire qu'en général, nos rapports, en général, ça va. Il n'y a pas trop de dissonance. Et par moment, il y a eu quelques-uns déjà des cas de violence sur des avocats. Oui, c'est ce que je dis, mais ce sont des cas rares. Ce sont des cas rares et il faudrait prendre en compte également la personnalité de tout un chacun. L'OPJ qui est en face, l'avocat qui est en face, lorsque c'est deux égaux forts qui se rencontrent, forcément, ils risquent d'avoir quelques frictions. Mais dans l'ensemble, je pense que les OPJ, aussi bien que les avocats, ont compris qu'ils doivent tous collaborer à la manifestation de la justice. Et j'ai fort espoir que les choses vont aller en s'améliorant. Normalement, tout devrait bien se passer si on reste dans le cadre des textes. Ou alors, est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui en la matière, les textes ? Oui. Voyez-vous, depuis bien longtemps, on a cheminé dans des textes qui ne prévoient pas la présence de l'avocat en enquête préliminaire. Mais depuis l'entrée en vigueur du règlement 5 et au mois du 25 septembre 2014, il est clairement stipulé à son article 5 que toute personne interpellée en enquête préliminaire ou devant la police-gendarmerie a droit à la présence de l'avocat. Donc, c'est depuis 2015 que c'est entré en vigueur. Et vous comprenez donc qu'il s'agit d'une pratique nouvelle, raison pour laquelle il y a encore des petites frictions. Des habitudes à revoir. Voilà. Le CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, visuellement, à ce niveau aussi, il y a des petits soucis, non ? Parce qu'à la fin, les jeunes qui veulent venir dans ce cas de métier ont l'impression que les anciens veulent fermer la porte. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, ces dernières années, il y a eu assez de recrutements. Il faut dire que depuis 2015, il a été mis en place le Centre de formation professionnelle des avocats. Ce qui fait que régulièrement, il est lancé un test d'entrée à ce centre. Et les admis qui entrent dans ce centre subissent une formation à l'initial qui était de 18 mois, mais qui a été ramenée à 12 mois. Une formation théorique et une formation de stage, disons, dans le cabinet d'avocats. Et à l'issue de cette période, ils passent maintenant l'examen du CAPA. Et au sortir, il y a l'enquête de moralité avant que ceci ne prête serment pour le stage d'avocat. Nous sommes à la deuxième promotion. Mais voyez-vous, comme je l'ai dit, les promotions étaient étalées sur 18 mois. Donc, on ne peut pas recruter chaque année. C'est d'autant plus que, si vous avez souvenance, nous avons voulu, durant le mandat du bâtonnier de Traoré, essayer d'agrandir la maison de l'avocat en mettant en place une salle à même d'accueillir assez d'élèves. Ça a entraîné des frictions et le projet a été arrêté. Aujourd'hui, nous n'avons pas les locaux nécessaires pour accueillir une centaine d'élèves avocats. Et à cela, il faudrait aussi prendre en compte que, pour être admis à cet examen d'entrée au centre, il faut une moyenne de 12. Donc, si vous n'avez pas 12 de moyenne, on ne peut pas vous accepter dans ce centre. Donc, c'est d'abord la question, je dirais, des résultats à l'examen qui détermine donc le nombre d'élèves qui ont accès au centre. Et je rappelle qu'avec le règlement 5 et au mois, il est prévu des règlements d'exécution, dont un règlement sur le CAPA, qui a été donc adopté, qui est entré en vigueur le 21 février 2019, où un certain nombre de choses sont définies. Et à l'avenir, c'est la conférence des barreaux de l'espace UOMOA qui arrêtera une période pour cet examen. Il a été donné un délai de deux ans aux différents barreaux pour se mettre en règle vis-à-vis de ces dispositions nouvelles qui viennent d'être prises. – Alors, donc, ce n'est pas fermé, ce n'est pas fermé, c'est ouvert pour tous ceux qui veulent y arriver. – Ce n'est pas fermé, la deuxième… – Mais il y a aussi le problème aujourd'hui, la question du diplôme. – Oui. – Qui, visiblement, aujourd'hui, on recrute sur quelle base dans ce système LMD ? – Au terme des dispositions légales, notamment, donc, des règlements 5, il est dit que c'est sur la base, donc, de la maîtrise ou de tout autre diplôme équivalent. Voilà. – La maîtrise, malheureusement, n'existe plus pour nos universités. – Ou tout autre diplôme équivalent. – Il appartiendra, donc, aux autorités en charge, donc, de l'enseignement, d'établir les équivalences. – Est-ce la licence ou le master, c'est là toute la question aujourd'hui ? – Oui, je sais qu'il y a eu cette polémique au niveau, donc, d'un test de recrutement au niveau de la magistrature, ce qui a entraîné l'annulation, je pense, de ce recrutement. Et nous nous attendons de voir. J'ai vu circuler un certain nombre de décisions relativement aux équivalences. Dans tous les cas, nous, cela relève de l'enseignement. Lorsque les responsables, donc, de ce domaine, de ce ministère, diront que tel diplôme équivaut à la maîtrise, nous, nous ne pouvons qu'en prendre acte. Voilà. – D'accord. Parlons de la crise, dans le secteur de la justice, en tout cas, et de longues crises avec un impact assez certain. Comment vous voyez, au niveau des avocats, l'impact de cette crise, justement ? Si, à un moment donné, vous êtes monté au créneau, c'est parce que l'impact a commencé à être assez énorme. – Tout à fait. Au niveau du barreau, nous pensons même que nous n'avons pas été réactifs. Parce que, si durant huit mois, la chaîne pénale est bloquée, cela constitue un danger pour la nation. De ma propre expérience, de ma petite expérience, je n'ai pas connaissance dans un pays, en tout cas, que je fréquente, où il y a eu un blocage allant jusqu'à huit mois. Je pense qu'il y a eu un problème de communication entre les différents acteurs. Mais l'impact, il est réel au niveau des droits humains, c'est ce que nous avons dénoncé. Voyez-vous, durant huit mois, il y a des personnes détenues qui n'ont pas accès au juge, qui ne peuvent pas être jugées, qui ne peuvent pas être entendues par un juge d'instruction, qui ne peuvent pas recevoir la visite de parents, qui ne peuvent pas recevoir la visite de leurs avocats. Et cela aussi a un autre impact au niveau même des commissariats et des gendarmeries, parce que lorsque les OPJ interpellent les individus, au bout du délai de garde à vue qui est de 72 heures, majoré de 48 heures, le cas échéant, ils sont obligés de relâcher ces personnes, à défaut de les détenir, mais en violant la loi. Et cela est très grave. Pour nous, l'impact, c'est au niveau des droits humains. Et ensuite, même avec cette reprise, il y aura un impact sur le fonctionnement de la justice, parce que ce sont des dossiers qui se sont entassés. Donc les magistrats seront saturés. Là, à partir du 1er juin, nous sommes en vacances judiciaires, au niveau de la magistratur essentiellement. Ce qui veut dire que les audiences seront réduites. Et donc, pour éponger ce passif de 8 mois, cela va nous prendre encore du temps, des années même. D'accord. Et dans ce cas, quelle réparation pour les victimes ? Pour tous ceux-là qui auraient pu, si les choses passaient normalement, se retrouver dehors et vaquer à leurs occupations, mais qui sont toujours en prison. Oui, je ne peux pas là vous dire quelle réparation pour les victimes. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le principe de la réparation, c'est qu'il faut réunir un certain nombre de conditions. Si à préjudice, il faut le lien de causalité, et que le préjudice soit personnel. Donc les personnes qui se sentiront victimes de cette situation pourront saisir des conseils qui aviseront de la procédure à initier pour qu'elles soient dédommagées. Il était question à un moment donné, au niveau du barreux ou des avocats, de passer aux juridictions internationales, de saisir les juridictions internationales sur le sujet. Tout à fait. Ce n'est pas au niveau de certains avocats, c'est l'Assemblée générale des avocats qui a décidé, donc, par rapport aux violations qui sont constatées, d'interpeller d'abord, de dénoncer cette situation auprès des institutions internationales, sur-régionales. Et le cas échéant, il appartiendra à chaque avocat, s'il est saisi par son client, relativement donc à la violation de ses droits, de pouvoir donc saisir ses juridictions. La gestion de cette crise par le gouvernement, comment vous l'avez vu ? Vous parliez tout à l'heure du problème de communication. Est-ce que c'est juste un problème de communication ? Parce qu'apparemment, c'est plus profond. Bon. Ce que je veux regretter, c'est que il se soit écoulé un temps assez long pour qu'on voie le bout du tunnel. On n'est pas encore au bout du tunnel. Parce que si le corps des greffiers a repris donc du service sans condition, il faut noter que le corps donc de la garde de sécurité pénitentiaire a repris service sous des promesses. Ce qui veut dire qu'on n'est pas à l'abri d'un nouveau mouvement d'humeur. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, le gouvernement n'a pas été réactif ou l'État, si vous voulez. Parce qu'une crise au niveau du secteur de la justice qui perdure et durera huit mois, cela n'est pas normal. Cela n'est pas normal. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour nous, nous nous estimons que cette situation est anormale et très grave. Il y avait comme une sorte de dialogue dessous. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau de l'État, on n'a pas mesuré véritablement l'ampleur et la gravité de la situation ? C'est ce que nous pensons. C'est ce que nous pensons. Sinon, voyez-vous les avocats qui ont dénoncé cette situation à travers déjà certaines de ces structures comme le syndicat, le SINAF, qui a fait une déclaration courant 2018, fin 2018. Et en début de 2019, il y a eu une conférence de presse sur la question. Il n'y a pas eu d'évolution. Et vous comprenez donc le ras de bol qu'il y a eu, surtout lorsque les greffiers, eux aussi, se sont mis dans la danse et que tous les systèmes judiciaires étaient bloqués. Et là, vous êtes allé en grève. Et derrière, on a vu une même politique. Nous ne sommes pas allés en grève. L'avocat ne peut pas gréver. L'avocat est son propre patron. Nous n'avons pas d'employeur. Donc, lorsqu'on grève, c'est lorsqu'on a un employé et qu'on demande donc la satisfaction d'un certain nombre de points. Disons que vous étiez un mouvement, justement. Bon, si vous voulez, sinon, nous nous considérons que nous avons fait une halte pour alerter l'opinion nationale et internationale sur le danger vers lequel nous courions. une même politique. Je ne sais pas. J'ai lu dans certaines presses qu'il y aurait eu des... qu'il y aurait une même politique derrière. Je ne sais pas laquelle. Parce que, comme je vous ai dit au barreau, il y a beaucoup d'avocats qui sont en politique et qui sont de tous les bords. Que ce soit du MPP, du CDP, de l'ADF-RDA, de l'UPC. Nous avons des maires qui appartiennent à ces différents corps. Et toutes ces tendances étaient présentes lors des assemblées. Parce que lors des assemblées, ce n'est pas le bâtonnier ou le conseil de l'ordre qui vient imposer une décision. Nous sommes venus, nous avons dit voici la situation, qu'est-ce qu'il faut faire. La parole a été donnée à tous les avocats présents. Chacun s'est exprimé. Il y a eu des propositions par rapport aux actions à mener. Et comme dans une structure où il règne la démocratie, nous avons procédé au vote à main levée. Et c'est les actions qui ont recueilli plus de suffrages qui ont été retenues comme actions à mener. Donc je ne vois pas où se trouve la politique. Il n'y a pas une volonté quelque part de bloquer le procès du Pouche ? Est-ce que vous pensez que nous pouvons bloquer le procès du Pouche ? Pour bloquer le procès du Pouche, il suffit de ne pas d'interdire aux avocats d'y aller simplement. Nous avons dit, c'est vrai, que lorsque nous avons initié ces actions, ce n'était que le tribunal militaire qui était fonctionnel. Nous avons dit en Assemblée, un détenu de la maison d'arrêt de correction des armées égale un détenu de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Il n'est pas question qu'il y ait deux poids, deux mesures, que tous les inculpés, que tous les détenus soient traités sur le même pied d'égalité. Nous avons l'impression que c'est parce qu'au niveau du tribunal militaire, tout coulait donc parfaitement que le gouvernement ignorait pratiquement les autres, alors que les autres sont plus nombreux. Ici, il s'agit d'une audience épisodique, je dirais. Après le putsch, après le jugement du putsch, les personnes éventuellement qui seront reconnues coupables seront en détention. Mais le reste, au niveau de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, au niveau de la maison d'arrêt de correction de Bobo, ce sont des milliers qui y sont. Ici, c'est à peine 80 personnes qu'on juge. C'est cela que nous avons dénoncé. Alors, la suite maintenant, finalement, de votre mouvement, justement, est-ce qu'on peut dire définitivement, c'est fini ? Ou alors, il faut s'attendre à d'autres mouvements ? Non, comme vous avez vu lors de la dernière Assemblée générale tenue le 10 juin dernier, nous avons constaté que ce pour quoi nous avions mené des actions, à savoir le dysfonctionnement constaté au niveau des judictions, que ce dysfonctionnement a été élevé, nous avons décidé donc de repartir au niveau des judictions pour accomplir notre tâche. Et nous avons dit la déclaration que l'Assemblée reste saisie, parce que, comme je vous l'ai dit, à la lecture du communiqué du corps de la garde des sécurités pénitentiaires, ils ont dit qu'ils reprenaient pour un laps de temps. Le temps de montrer leur bonne foi et de mettre le gouvernement à l'épreuve par rapport à ses engagements. C'est pour dire qu'ils ont repris service sur la base de promesses. Nous nous restons vigilants. Nous restons vigilants parce qu'il n'est pas question qu'il y ait encore un blocage au niveau des judictions pour un manque de dialogue entre les partis. Et tout cela relève d'un problème de gouvernance dans le secteur de la justice. Du côté de gouvernement, quand il s'agit de justice aujourd'hui, tout de suite, le mot qui revient permanemment, c'est que la justice est l'indépendance, elle est l'indépendante, donc le gouvernement n'a rien à voir. Est-ce qu'au niveau du barreau aujourd'hui, comment vous percevez cette indépendance ? Théorique ou réelle, véritablement ? C'est une indépendance théorique. C'est une indépendance théorique. Parce que, voyez-vous, je ne sais pas, c'est parce qu'il y a eu le décrochage de la couverture du chef de l'État au niveau du CSM qu'on estime que la justice est indépendante. Ce n'est pas ça, l'indépendance de la justice. L'indépendance de la justice procède d'abord de l'indépendance des juges individuels. Lorsque le juge est saisi d'une question, il doit faire application du droit sans aucune pression politique, économique ou autre. Mais ça, ce n'est pas l'autorité politique de dire au juge qu'il doit prendre cette indépendance ? Tout à fait. Je suis d'avis avec tout à fait. Je ne dis pas que la non-indépendance de la justice est du fait des gouvernants. Je dis que c'est d'abord le rôle de chaque juge. Chaque juge doit prendre son indépendance. Lorsque chaque juge appliquera la loi comme il se doit, notre justice sera indépendante. On n'a pas besoin de dire que le chef de l'État n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est théorique. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, mais ce n'est pas lui qui rend les décisions. Ce n'est pas lui qui rend les décisions. Lorsqu'on veut être indépendant, on doit avoir les moyens de sa politique. Donc, si les magistrats veulent être indépendants, c'est de faire le travail en toute responsabilité. Et ils verront que l'indépendance qui est tant décriée, qui est tant recherchée par la société, sera une effectivité. Vous parlez de moyens de sa politique. Le gouvernement estime effectivement aussi à ce niveau avoir mis les moyens, notamment sur la question des salaires, par exemple. Et vous dites, non, je ne vois pas ce que j'obtiens dans un... Non, vous dites sur cette question d'indépendance justement qu'il ne faut pas juger l'indépendance du magistrat à l'aune du salaire. Ah non. Ah non. Le salaire ne veut pas dire indépendant. Le salaire ne veut pas dire indépendant. Est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des magistrats qui sont 3, 4 dans leur bureau ? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des magistrats qui n'ont pas de bureau qui travaillent à la maison ? Soit ils sont 2 ou 3 à occuper un bureau et ils sont obligés de travailler de façon alternative au niveau des cours et tribunaux. Est-ce que ça, ça rentre dans le salaire ? Ça ne rentre pas dans le salaire. Il y a des questions matérielles, la disponibilité des, comment je dirais, des outils de travail. Tout cela, c'est important. Vous avez des magistrats qui montent aux audiences civiles, qui montent aux audiences de flagrant délit, qui reçoivent les personnes pour les questions de droit de la famille, qui reçoivent pour des procédures des référés. Un tel magistrat ne peut pas être efficace. Il faudrait qu'on songe à aller vers la spécialisation même de fait, de sorte à attribuer une fonction bien précise à chaque juge et je pense qu'ils seront plus performants et cela va contribuer aussi à asseoir l'indépendance que nous voulons au niveau de la justice. Sinon, ce n'est pas augmenter le salaire du magistrat qui fait de lui un magistrat indépendant ou de l'indépendance de la magistratie. Ça, je n'y crois pas. Vous parlez d'infrastructure, vous parlez de moyens, mais visiblement, les magistrats, depuis le passé de cette étape de salaire, on ne sent pas les syndicats de magistrats monter au créneau pour défendre ces aspects. Non. Oui, ça, c'est vous qui le dites. Ils utilisent d'autres créneaux pour faire passer le message des besoins qui sont les leurs au niveau des causes et tribunaux. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut alerter la presse sur des problèmes internes. Voilà, ils essaient autant que mieux. Puisque du côté de l'opinion, on estime qu'à partir du moment où les magistrats ont de bons salaires, normalement, cette indépendance ne devrait plus poser de problèmes et que la justice devrait fonctionner normalement. Oui, mais pour les citoyens qui fréquentent les cours et tribunaux, ils se rendent compte des difficultés dans lesquelles les magistrats se trouvent. C'est peut-être les citoyens qui sont encore loin des cours et tribunaux qui peuvent avoir cette idée. Sinon, vous pouvez faire une enquête au niveau des cours et tribunaux, vous verrez. Même à la cour d'appel de Ouagadougou ici, des conseillers n'ont pas de bureau. Ils sont deux, trois dans le bureau avec un seul mobilier. Comment on fait ? Ce n'est pas possible. Alors que le justiciar a besoin de trouver le juge à tous les jours où vous ouvrez de la semaine dans ces locaux pour résoudre un problème qu'il n'y a pas. Il y a pourtant le pacte national pour le renouveau de la justice qui avait fait un certain nombre de recommandations, de propositions qui devraient permettre de régler tous ces problèmes. Je ne sais pas si ce pacte-là a pris en compte tous ces aspects parce que ce n'est peut-être pas un secret. Le baron n'a pas été parti à ce pacte. Et je vous dis que le baron n'a pas signé ce pacte. Et pourquoi ? Nous n'avons pas été associés. Pour signer un document, il faut être associé. Il faut être associé, il faut le discuter, il faut comprendre quelle est la portée. Comment se fait-il qu'on ignore des acteurs assez importants de la justice dans le cadre de ce travail assez important pour l'avenir de la justice ? Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. nous sommes coutumiers de cela. Nous sommes coutumiers de cela. Nous sommes coutumiers de cela. Et je dis, j'en rigole un peu. C'est tout comme vous, nous avons vu dans la presse à l'issue du Conseil des ministres d'ici juin qu'il y avait un projet de modification du code pénal. Tout à fait. Nous n'avons pas connaissance du contenu. Il n'y a pas eu de démarche envers le... Nous n'avons pas connaissance du contenu. L'ordre des avocats ? Non. Nous espérons que la CAJDH, donc la Commission des affaires générale et institutionnelle des droits de l'homme de l'Assemblée, rattrapera ceci en nous soumettant donc ce projet pour éventuellement nos observations, certainement dans un bref délai. Parce que voyez-vous, la plupart des temps, les textes concernant les ministères de la justice, il faut que je les dise, nous les découvrons après qu'ils soient passés en projet et présentés à l'Assemblée. Et c'est l'Assemblée qui nous saisit et qui nous demande certains avis. La plupart des temps, les avis ne sont pas pris en compte et les délais qui nous sont impartis pour parcourir ces documents sont vraiment très brefs de sorte qu'on ne peut pas faire un travail efficient là-dessus. Ce projet de loi modificative parle notamment de sanctionner les publications malsaines sur les réseaux sociaux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous pensez que là, il y a un danger par rapport aux libertés ? Comme je vous ai dit, je n'ai pas connaissance de ces dispositions qui entendent venir modifier le code pénal. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai quand même un petit pincement que le code pénal a été adopté par l'Assemblée nationale le 31 mai 2018 et qu'à peine il faille donc la modifier, cela envoie un message qui n'est pas très intéressant. C'est comme si on n'a pas de perspective et c'est comme si on voulait cibler un groupe d'individus. C'est cela qui est dommage. Sinon, dans le principe, bon, si c'est une loi qui va contribuer à renforcer la cohésion au niveau des forces armées, des forces de défense et de sécurité, oui, mais il ne faudrait quand même pas que cette disposition légale serve d'abus pour empêcher le citoyen de s'exprimer. Parce que dans la plupart des cas, si les théâtres d'opération sont les militaires qui y sont et s'il y a des images qui circulent, il est fort probable que certainement ce ne sont pas les civils qui sont à l'origine de ces diffusions. Le débat, justement, c'est à ce niveau parce qu'il y a eu des cas de jurisprézance avec notamment l'activiste Naïm Touré où on a eu du mal à qualifier justement l'infraction. Donc là, effectivement, il y a toutes les inquiétudes sur, à partir de ce projet de loi, qu'est-ce qu'on y met, comment on fait en sorte qu'on ne tombe pas sous le coup justement ou des interprétations quelque peu politiques de la loi pour effectivement condamner des citoyens qui gêneraient. Bon, je pense que la balle, si ces textes modificatifs sont adaptés, je pense qu'il appartiendra aux magistrats qui auront donc à charge l'application de ces textes de faire preuve d'indépendance pour que les politiques ne se mêlent pas donc aux droits d'information des citoyens. On attendra donc de voir. Parlons des juridictions d'exception, comme le cas du tribunal militaire, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que là, la question de l'indépendance de la justice dont on parle, ça s'applique justement à ce type de juridiction ? Pas du tout. Pas du tout. Lorsqu'on parle d'exception déjà, ça veut dire que la règle n'y est pas. La règle n'y est pas. Une juridiction où ce n'est même pas le ministère de la justice qui est au devant, c'est disons le ministère de la défense, cela pose problème, cela pose problème. Et je rappelle que c'est vrai que mon cabinet en tant était construit dans le cadre de ce dossier mais nous nous sommes déportés parce que la procédure ou les procédures telles que menées en tout cas ne correspondaient pas aux standards que nous nous connaissions par rapport à une justice libre et indépendante. Vous dites justement sur cette question que je ne vois pas ce que j'obtiens dans un tel procès où les règles élémentaires de droit sont bafouées. Ah oui. Vous pensez que les règles élémentaires de droit sont bafouées dans le cadre de ce procès ? Ah oui. Les règles élémentaires de droit sont bafouées. Comment ? Je ne vais pas trop me prononcer sur la question comme je l'ai dit parce que c'est un dossier qui est toujours en cours. Nous attendons les décisions et il n'est pas exclu par ailleurs que peut-être dans les voies de recours que notre cabinet soit saisi pour la défense d'une des parties mais nous estimons à l'époque où nous nous retirions que le béabat du droit était violé. Le béabat du droit était violé. Et je rappelle que nous avons saisi le Conseil constitutionnel par rapport à certaines inconstitutionnalités que nous avons constatées et dans sa motivation voyez-vous le Conseil constitutionnel nous dit que le tribunal militaire est une juridiction d'exception à laquelle notre constitution ne s'applique pas. Une juridiction en dérode la constitution ? C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Et pourtant elle existe dans la constitution. Laquelle ? Le tribunal militaire ? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé le tribunal militaire n'existe pas. Mais ce que je veux dire... Dans le prochain... Par rapport à la dynamique de passage à la cinquième publique on parle justement de suppression ou pas de la justice militaire ? Oui. Une fois que le tribunal militaire est pris en compte au niveau de la constitution il ne s'agira plus d'une juridiction d'exception pour ma part. Mais lorsque le Conseil constitutionnel vous dit que le tribunal militaire est une juridiction à laquelle la constitution ne s'applique pas et conclut que le tribunal militaire n'est pas contraire à la constitution il y a un problème. Il y a un problème. Et je veux vous dire lorsque je dis le B.A.B. n'est pas respecté dans le code de déontologie des magistrats il a dit lorsqu'un magistrat est suspecté lorsqu'il lui a posé une question de récusation il doit s'abstenir de siéger. Il doit s'abstenir de siéger. Ça c'est un exemple. C'est un exemple. Dans ce dossier nous avons vu pas mal de choses qui nous enseignent. Et nous espérons simplement que ce que nous avons vécu comme expérience va servir de terreau pour asseoir une juridiction plus libre et plus indépendante. C'est tout ce que nous pensons. Mais nous ne pensons pas que la juridiction d'exception tout comme la haute cour de justice pour nous qui est une juridiction d'exception parce que à connotation politique au regard même de la composition de cette juridiction nous ne pensons pas que cette juridiction là il a failli encore il a failli les maintenir encore. Nous sommes à même de réfléchir pour trouver des juridictions pour trouver un mécanisme pérenne pour des juridictions qui relèvent de la constitution et qui permettent de garantir l'équité un conseil juste et équitable conformément aux standards internationaux. Alors justement dans le cadre de ce dossier Pouch il y a cet affaire d'autorisation du général Gibril Bassolet qui a fait polémique récemment on vous a vu dans une sorte d'échange dans une sorte de pédagogie de droit par rapport à cette question d'autorisation justement ça fait cas de jurisprudence non ? Je ne sais pas cas de jurisprudence comment ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? On est dans une situation où justement il y a deux cas il y a eu une première situation où il y a eu cette autorisation pour la deuxième fois mais on estime que le mécanisme forcément est différent Tout à fait Voyez-vous dans ce dossier les avocats du général donc Bassolet ont adressé une demande d'autorisation de sortie au président donc de la première chambre de jugement du tribunal militaire mais ce n'est pas au tribunal militaire ce n'est pas à la composition donc collégiale que la demande a été adressée et le président a pris acte de la de la demande et de l'état de santé de monsieur Djibril Bassolet après cela c'est le ministère de la défense qui a pris le relais parce que le conseil avait écrit également au ministère de la défense qui a dit ok il n'y a aucun problème nous allons organiser une évacuation sanitaire qui a donné la date par laquelle l'évacuation allait se faire qui a dit où dans quel pays et dans quel centre sanitaire l'évacuation allait se faire et lorsque le ministre de la justice vient à dire devant l'assemblée que la seconde demande d'autorisation de sortie déposée par le conseil du général Bassolet n'a pas pu être traité du fait donc des actions menées par le barreau à savoir la non-participation aux audiences notamment pénales nous disons que cela est grave nous disons que cela est grave parce que parallélisme déforme simplement et nous disons nous le prenons même au monde lorsque les avocats il a dit lorsque les avocats se présenteront devant la judiction elle prendra une décision nous sommes aujourd'hui à une semaine de la reprise du procès avez-vous entendu une décision relativement à la demande qui était qui est pendante devant le président peut-être que ça viendra on prend tout le temps mais ce que moi je veux dire il ne faut pas qu'on mette le barreau il ne faut pas qu'on mette la population sur le dos du barreau sur le dos du barreau parce que ce n'est pas cela ce n'est pas cela et je dis quelle que soit la procédure même si c'est vrai qu'il fallait la présence des avocats mais au regard de la situation gravissime que vit ce monsieur est-ce que nous ne pouvons pas être un peu humain la justice elle est également humaine elle est également humaine ne prenons pas la justice pour des règlements de compte cela ne peut entraîner que le chaos d'une nation restons humains tout simplement j'ai entendu dire que le monsieur il ne peut pas se présenter le général il ne peut pas se présenter aux audiences du fait des douleurs le moyen qu'on trouve on ne répond pas à sa demande à la place on dit de lui amener le primitif d'audience pour le lire je ne sais pas je touche du bois mais je demande à tout un chacun de mettre un peu d'eau dans son vin et qu'on reste encore un peu humain même si la vie aujourd'hui c'est comme une jungle est-ce que quelque part l'objectif du ministre Bagoro quand il s'exprimait ici devant l'Assemblée nationale ce n'était pas une façon pour lui de vous contraindre aussi à reprendre le chemin des tribunaux cette déclaration ne peut pas amener les avocats à reprendre péremptoirement comme ça le chemin des tribunaux parce que nous avons été clairs nous avons dit il y a un dysfonctionnement tant que ce dysfonctionnement n'est pas levé nous allons continuer donc nos démarches pour que ce problème soit résolu nous ne pouvons pas sur une seule déclaration aller devant la judiction vous avez plus d'un millier de personnes au niveau de la MACO qui pensent à eux qui pensent à elles du Mons qui pensent à elles nous nos actions c'était pour la défense des droits humains et dès qu'il y a eu la reprise des audiences vous avez constaté dès que les greffiers ont repris nous avons repris dans le pan des audiences concernant donc les autres déductions autres que pénales alors vous n'avez pas repris juste pour prendre le ministre au mot c'est à dire ce n'est pas à cause du général Bassoli que vous avez repris pas du tout parce que voyez vous après chaque assemblée générale on fixe la date de la prochaine assemblée et lorsque le ministre intervenait je pense que il n'était pas prévu d'assembler nous avons respecté les échéances que nous nous sommes données et même lorsque les greffiers ont repris ils ont repris une semaine avant que nous ne levions donc la suspension au niveau de ces réduction pour la simple raison que l'assemblée qu'on avait prévue devait se tenir à cette date du 27 mai et les greffiers ont repris le 20 mai voilà et si ici le 10 juin nous avons repris nous avons annoncé la fin donc de toute suspension ça a coïncidé que nous avions prévu depuis le 27 donc l'assemblée générale du 10 juin et il se trouve que le corps de la garde de sécurité pénitentiaire a dit lever son mot d'ordre le 10 nous nous avons lever à partir de 10 ce qui veut dire que c'est le 11 juin que tout est rentré dans l'ordre ce n'est pas lié aux déclarations ou pas du ministre que le ministre ait fait ses déclarations ou qu'il ne l'ait pas fait nous allons suivre ce que l'assemblée générale a décidé d'accord nous sommes en fin d'émission il y a aussi ce problème c'est dit la question de l'application des décisions de justice il y a eu plusieurs ateliers sur le sujet mais à ce niveau visiblement c'est l'un des maillons faibles du système judiciaire je ne sais pas si c'est l'exécution des décisions de justice relève du système judiciaire en tant que tel parce que lorsque le magistrat rend une décision il appartient en partie de saisir les issuers de justice pour faire exécuter la décision mais ce magistrat n'a pas de retour sauf peut-être dans certaines matières où les contestations sont portées devant lui mais nous avons aujourd'hui atteint un niveau d'insévisme qu'il est difficile d'exécuter des décisions de justice lorsque les issuers se font accompagner par les forces même de sécurité pour exécuter des décisions de justice vous voyez une population qui sort les lynchers ce n'est pas possible est-ce la faute de la justice c'est d'abord la population c'est la population qui refuse qu'on exécute les décisions de justice et après on dira que la justice ne fonctionne pas il faut qu'on sache ce qu'on veut il faut qu'on sache ce qu'on veut si la population veut revenir dans le civisme vous verrez que tout va entrer dans l'ordre ce n'est pas parce qu'il y a une décision qui a été rendue pour laquelle on n'est pas d'accord qu'il faille donc commettre des voies de fait lorsqu'on va en justice il y a toujours un gagnant il y a toujours un perdant il y a toujours un gagnant il y a toujours un perdant il y a des voies de recours lorsqu'on épuise ces voies de recours soyons sages laissant exécuter les décisions il y a aussi le respect des textes et juridictions au niveau international aussi on l'a vu sous la transition oui tout à fait cela relève donc du pouvoir décisionnel de nos gouvernants parce que qu'il s'agit des instruments internationaux ou des institutions internationales c'est l'état qui y adhère volontairement donc lorsque vous adhérez il y a un certain nombre de conséquences et si en retour des décisions qui sont rendues à l'extérieur vous refusez de les appliquer dans votre pays cela relève de votre impérium ça c'est de la politique mais ce n'est plus de la justice et comme moi je ne suis pas je suis un piètre politicien je ne m'aventurerai pas donc sur ce plan ça ne vous intéresse pas la politique ? pas du tout le pas pourrait être franchi non ? pas du tout ah bon pas du tout j'ai pris Dieu toujours je le remercie jusqu'à présent de m'avoir écarté de ce chemin là d'accord nous sommes en fin d'émission vous allez me dire ce que vous pensez de l'ancien bâtonnier Mamadou Traoré le bâtonnier Mamadou Traoré c'est un grand frère je l'ai connu au barreau je suis membre de son conseil de l'ordre il a pris celui de me désigner comme son secrétaire de l'ordre à l'époque c'est un homme travailleur battant qui a tout mis en oeuvre pour faire rayonner le barreau de Burkino c'est un homme de confiance je vais encore donner du grand amour dans ceux qui disent que c'est mon mentor je ne sais pas si au Burkina pour évoluer il faut avoir un mentor mais c'est ce que je pense de ce monsieur de ce confrère pour qui j'ai du respect d'accord René Bagourou ministre de la justice le ministre de la justice je l'ai connu comme magistrat je pense au début de ma carrière sûrement peut-être quelques années après que j'ai commencé je l'ai connu également comme syndicaliste au niveau de la magistrature qui avait des convictions des engagements que deux fois nous n'arrivons pas à suivre actuellement je ne sais pas pourquoi mais j'espère qu'il n'a pas changé de ligne de conduite par rapport à ses engagements et à ses convictions personnelles sinon nous avons des rapports courtois sans plus c'est d'autant plus que nous sommes dans la même maison et pour terminer le président Rochma Christian Caboret son excellence Rochma Christian Caboret je le connais comme tout le monde comme chef de l'état je l'ai connu aussi de loin lorsqu'il occupait certains portes de responsabilité nous n'avons pas eu la chance d'échanger et j'espère que cela ne va pas tarder parce que depuis le 19 septembre 2018 nous avons adressé une demande d'audience qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas eu de suite nous pensons que sa cause c'est du fait de son calendrier chargé mais nous espérons qu'il trouvera des temps pour nous recevoir pour recevoir le conseil de l'ordre que je dirige que j'entendais lui présenter et qu'on échange un certain nombre de questions relévant du barreau de la justice en général Merci Maître Poulin Salamere bâtonnier de l'ordre des avocats d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir C'est moi Madame, Monsieur ça sera tout pour ce numéro de ce Face de vérité Merci de l'avoir suivi excellente soirée sur notre chaîne Bonsoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz